... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec la télévision Futur Média pour cette édition spéciale consacrée à la situation en Guinée. Et retenez que ce soir, l'homme fort de Conakry s'appelle Mamadi Doumbia. Première question, Messieurs, que je reçois sur ce plateau, Cheikh Yerimsek, avec beaucoup de plaisir, Pape Djibril Fall, ainsi que M. Mohamed Salifou Keïtar. Vous êtes écrivain guinéen. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Bonsoir également à Siradjou Diallo. Vous êtes le président de la Nouvelle Génération pour une vision guinéenne. Vous êtes en exil à Dakar. Vous vivez en exil à Dakar. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, comme j'ai dit, Messieurs, inutile de vous présenter la première question. Comme je dis, quelle est la situation exacte ce soir sur le terrain à Conakry? Oui, la situation exacte est que, Messieurs, où le colonel Doumbia et son équipe ont la maîtrise de la situation parce qu'ils ont en main le chef de l'État sortant, le poste Alpha Condé. Et donc, je pense que tout ça coûte à cela. Et je pense qu'ils sont en période de négociation aussi avec la Bélégulière. Et nous suivons de près les communiqués qui passent sur les réseaux sociaux. Et l'essentiel est de savoir que la page a été tournée. Alors, M. Diallo, sur le terrain, comme je disais, vous avez des nouvelles des parents restés sur place. Qu'est-ce qu'ils vous disent de la situation actuelle? Bon, la situation, elle est totalement maîtrisée parce que le commandant en chef en ce moment, il a fait un communiqué à la RTG. C'est la télévision officielle. Donc, nous prenons cette communiquée, nous valorisons cette communiquée. Mais quand même, nous restons très vigilants parce que les informations varient du temps en temps réel. Mais quand même, le pays a connu un autre... L'a connu le président Alpha Condé, c'est un ancêtre de l'entreprise. Alors, cher Yérim, d'après nos deux amis guinéens, Condé a définitivement donc perdu le pouvoir. Effectivement, au moment où nous parlons, les trois principaux camps militaires de la Guinée sont totalement sous contrôle de Mamadi Doumbouya. En Guinée, il faut savoir que l'essentiel de la force de fave militaire est répété entre trois camps. Le camp Al-Faïaï Diallo, le camp Samori Turé et le camp Kondé-Burama de Kindia. Kémé-Burama. Kémé-Burama de Kindia. Au moment où nous parlons, tous ces trois camps sont sous le contrôle de Mamadi Doumbouya. Mieux, c'est qu'en ceinture, Fria, toute la région de la Basse-Côte, où se trouve la capitale qu'on a créée. Cela veut dire qu'aujourd'hui, militairement, aussi bien la capitale que l'ensemble du pays entre les mains de Mamadi Doumbouya. Au moment où nous parlons, ce sera une source très informée. Al-Faïa Kondé lui-même se trouve au niveau du camp des forces spéciales, à côté du palais du peuple, en sécurité, dans un rayon bien protégé. Il a vu ses médecins, etc. La dernière information, c'est que le CNRD, le Comité National pour le Rassemblement et la Démocratie, qui est la structure qui a pris le pouvoir, a convoqué pour deux mais dix heures tous les ministres d'Alfa Kondé au palais du peuple. Le palais du peuple, c'est l'enceinte qui abrite l'Assemblée Nationale de Guinée. Et le communiqué est très clair. Le communiqué dit que toute absence sera interprétée comme une rébellion. Donc tous les ministres sont déchus de leurs fonctions. Les secteurs généraux des ministères sont sargés d'assurer la continuité de l'État. En clair, la constitution a été dissoute. Exactement, il y a une dissolution de la constitution et des institutions. Des institutions. Donc aujourd'hui, on est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle république en Guinée. Et l'association est totalement sous contrôle des forces spéciales qui est cette unité de l'armée ultra équipée, ultra bien formée, dirigée par un homme formé en France dans la Légion étrangère, un homme à la fois courageux et un homme de caractère. Formé également au Sénégal et en Israël. Voilà, et qui a eu maille à partir avec Alpha Condé, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, parce qu'il était question, à son avis, dans sa compréhension de la stratégie militaire, les forces spéciales devaient être détachées de l'état-major de l'armée. Et il y a eu une incompréhension, un certain nombre de frictions. Parce que tu sais, dans la grande histoire, il y a aussi la petite histoire. C'est-à-dire, dans la grande histoire, c'est-à-dire ce renversement d'Alpha Condé qui préjage d'une nouvelle république en Guinée. Il y a aussi la fin d'un rapport de force entre deux hommes, Alpha Condé et un colonel guinéen, un homme de caractère, qui n'a pas apprécié, alors là, pas du tout la manière dont l'armée en Guinée est gérée. Et donc, qui a décidé, tout d'un coup, de mettre fond à tout ce bordel-là, pour mettre en place un nouvel ordre qu'on souhaite profitable au Guinée. Alors, Cheikh Yérim, vous l'avez dit, on va discuter plus amplement de ce colonel promu à la vitesse de l'éclair par Alpha Condé lui-même. Pape Djibril, déjà, est-ce qu'on n'est pas étonné par la facilité avec laquelle, justement, Mamadi Doumbia a pris le pouvoir ce matin en Guinée ? – Ce qu'il faut relever, c'est que c'est bien pensé. Je pense que quand vous écoutez son discours, il y a eu des concertations. Il y a eu même des doutes qui ont eu lieu par rapport à lui, par rapport à ses projets. Je pense que pendant un bon bout de temps, il y avait un climat de suspicion entre le palais et Amadi Doumbia. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la fin d'un processus que nous constatons, qui occasionne le départ d'Alpha Condé. Ce putsch n'a pas encore révélé tous ses secrets. Je pense qu'aussi, on s'arrêtera sur le profil de l'homme en question. Yérim l'a dit, c'est important. Comment est-ce qu'il a quitté la Légion française ? Comment est-ce qu'il est arrivé en Guinée ? Il a eu la confiance d'Alpha Condé. Je pense que c'est lui-même qui a impulsé cette nouvelle force, les forces spéciales, qui a donné du contenu. Et si aujourd'hui, quand est-ce que l'affaire Le Torchon a brûlé entre ces deux personnalités, jusqu'à déboucher aujourd'hui sur un putsch qui a été revendiqué par Amadi Doumbia ? Je pense que son profil est intéressant pour l'avenir de la Guinée, ses relations avec ses différents pays où il a eu à être formé notamment l'ancienne puissance occidentale. Exactement. Je pense que tout cela, c'est extrêmement important parce que j'ai regardé trois heures de temps, quatre heures de temps, après le putsch, on n'a pas eu une condamnation de ces grandes puissances-là. La CEDEAO vient de le faire. Même si on a noté la CEDEAO, l'Union africaine et l'OINU qui ont condamné. Oui, tardivement. Tardivement. Donc je pense qu'il faudra s'interroger sur tout cela. La Grande-Bretagne également, Yérim, il faut signaler qu'il y a... Je veux revenir sur ce chapitre des condamnations. Mais pas par raison de souligner ça, la France par exemple. Moi, je n'ai pas encore eu connaissance... Finalement, la France a réagi. J'ai envie de dire que la condamnation de la France, vraiment, si je ne craignais pas d'être vulgaire, j'aurais dit qu'on s'en fout, quoi. Je veux dire... Non, mais il faut aussi que l'Afrique sorte de cette sorte de paternalisme néocolonial qui consiste à penser que la doxa occidentale, c'est-à-dire la bien-pensance des pays occidentaux, doit diriger notre destin. Vous savez, on est des nations quand même indépendantes depuis 60 ans. Et puis bon, tout le monde a vu le jeu de yoyo d'Emmanuel Macron à l'occasion de la vraie fausse élection de 2020 au cours de laquelle Alfa Kondé s'est fait adouber contre toutes les règles constitutionnelles. Il a fait une interview dans Jeune Afrique dans laquelle il dit clairement qu'il ne comprend pas ce qu'Alfa Kondé a fait pour revenir après lui adresser une lettre de félicitation à la faveur d'un intense lobbying des émissaires de la France-Afrique. Donc, il faut qu'on sorte de ça. Et je pense que le défi, le défi de civilisation, le défi de génération qui nous est posé aujourd'hui, nous que sommes nés appelés l'indépendant, c'est justement de sortir de ces complexes néocoloniaux. Maintenant, ce que dit la CEDEA aussi, mais à la limite, ça n'a aucune sorte d'importance. Mais Yérim, on va venir au chapitre des réactions. Mais tout d'abord, vous avez donné une information capitale. Demain 10 heures, tout ministre qui ne se présentera pas au palais du peuple sera considéré comme une rébellion. Mais justement, on s'interroge sur la capacité de réponse du régime Kondé. Est-ce qu'il y aura réponse ? La question que vous posez doit nous amener à une certaine prudence. J'ai vu beaucoup de coups d'État passer en Guinée. Yérim, je connais Yérim depuis plus de 30 ans. C'est la logique, la règle. On convoque les ministres qui viennent en nombre et puis on leur dit ce qu'ils doivent faire et puis on leur laisse partir dans leur domicile. L'essentiel aujourd'hui, c'est que la situation vient à une période où il y avait une frustration contenue de tout le monde, de la population. Dernièrement, on a voulu retenir, on a retenu 5% des maigres salaires. Il a été grand reporter de Jeune Afrique, il maîtrisait bien la Guinée. 5% des salaires des fonctionnaires. Et ensuite, il y a d'autres frustrations liées à ce que j'appelle souvent l'exclusion de certains, l'ostracisme sournant. Mais finalement, les gens, ils le gardent pour eux-mêmes, ils sont dans l'attentisme. Et donc, je pense que Doumbouya a dû mesurer tous ses aspects pour faire son coup. Je crois qu'il avait accès rapide à la présidence de la République. Et comme disait Yérim Sek, pour certaines puissances, ce n'est pas une évidence. Il faut condamner. Moi, j'ai une expérience de toutes ces condamnations. J'expliquais tout à l'heure à Yérim Sek, la diplomatie joue son rôle à minuit. Et on condamne pour une question de principe. Mais après, ils reviennent tous pour voir, pour dire, nous l'avons fait pour un principe qui est établi, qui est écrit dans les textes de la CDAO et de l'Union africaine. Mais on peut le faire. Moi, j'ai été conseiller dans le spécial d'un premier ministre. Je l'ai vécu entre minuit jusqu'à 3 heures du matin. Et tous les pays environnants de la Guinée défilaient chez le premier ministre. leur exprimer leur solidarité. L'exprimer leur solidarité et ensuite dire, nous sommes avec vous. C'est d'ailleurs à cela qu'ils ont mis un comité en place pour accompagner le CNDD, qui était dirigé par un Sénégalais brillant diplomate, Ibrahim Afan. Ça se passe comme ça. Alors, Yarno, pour vous, est-ce qu'il y a une capacité de résistance du régime Kondé ? Non, je peux dire non. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fin du règne. Les carottes sont cuites. Évidemment. Parce que ce que vous devez comprendre, le camp se trouve à 4 à 5 kilomètres du palais. Aujourd'hui, ce monsieur, il a une unité d'élite très spéciale, qui est bien organisée. Créée par Kondé lui-même. Créée par Kondé. Il pensait maîtriser. Il pensait très bien maîtriser la situation. Si vous comprenez. Le problème est que Kondé, il est là, ça fait plus de 11 ans. On a vu 11 ans de malgouvérance. Aujourd'hui, j'ai vu les communiqués, copiés, collés, que ces institutions ont fait. Mais nous, ça ne nous dit rien aujourd'hui. Parce que c'est eux. Aujourd'hui, quand les Guinéens étaient en train d'être massacrés, personne n'y parlait. Nous avons crié ici, personne n'y parlait. Combien de Guinéens ont été massacrés ici, ont été assassinés, sans que personne n'y parle. Aujourd'hui, ces gens ont répondu à l'appel de la population. Malgré que nous, nous condamnons les coups d'État, nous ne voulions pas qu'on arrive là. Nous ne voulions pas. Parce qu'on a tout fait pour que ça aille à la miable. Mais M. Kondé, avec ces vodou qui sont là, ils étaient prêts à tout. Aujourd'hui, c'est les conséquences qu'il faut encaisser. Nous ne voulons plus ces anciens dirigeants. Alors, Yérim a entendu, M. Jérim, je suis très rapide. Mais pour ce débat, qu'on soit un peu dans la prospective. Les faits sont communs. Oui, mais quand même, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a amené à ça ? Excusez-moi, M. Keïta, et qui sont les plus petits ? C'est ça. Et c'est là où je voulais en venir. Déjà, pas de capacité de résistance ou de réaction du régime Kondé, mais justement, c'est Kondé lui-même qui a créé les conditions de son départ, avec la création de ses forces spéciales, et à la tête, comme je le disais, à l'entame, un colonel promu à la vitesse de l'éclair, ancien légionnaire. Voilà. D'abord, il faut savoir, pour apprécier, on apprécie un pouvoir à deux zones. L'aune de la légalité et l'aune de la légitimité. À l'aune de la légalité, Alfa Kondé a cessé d'être le président légal de la Guinée depuis 2010, depuis 2020. Parce qu'en 2010, il faut savoir que toute la classe politique s'est réunie, a mis en place une constitution, une constitution consensuelle. L'objectif de cette constitution, comme dit d'ailleurs l'exposé des motifs, c'est d'ancrer définitivement la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit en Guinée. Cette constitution, dit à son article 54, que le nombre de mandats présidentiels et le principe de l'alternance au pouvoir ne sont pas susceptibles de modifications. Que fait Alfa Kondé en 2020 ? Il abolit la constitution de 2010 pour mettre sur la table une constitution taillée sur pièce qui n'est l'objet d'aucune forme de consensus en violation flagrante de toute l'égalité constitutionnelle. Donc du point de vue légal, tout le monde sait que depuis 2010, depuis 2020, Alfa Kondé exercer un pouvoir de facto mais pas de juré. Ça c'est réel. Deuxièmement, du point de vue de la légitimité, il faut savoir qu'Alfa Kondé a fait 11 ans au pouvoir. Après 11 ans d'Alfa Kondé au pouvoir, les difficultés des Guinéens n'ont jamais été aussi aigües. C'est ça aussi la réalité. C'est-à-dire que ce coup d'état est intervenu dans un contexte où l'état guinéen était en faillite, lui-même était obligé après avoir usé et abusé de la planche à billets au point d'amener l'inflation à plus de 20% en 2020, de réduire de 5% les salaires des fonctionnaires. C'est dans ce contexte-là. Et puis, après 6 mois où l'état guinéen, le trésor guinéen n'a payé aucune forme de dette ni intérêt ni excédé. Donc, c'est dans un contexte de faillite totale de l'état guinéen que ce coup d'état est intervenu. Il faut savoir qu'au même moment, en 2020, la Guinée a engrangé 4 milliards de dollars en ressources tirées de la bauxite. La Guinée a vendu 80 millions de tonnes de bauxite en 2020, a engrangé 4 milliards de dollars et n'a pas pu payer un pénis de dette intérieure. C'est dire l'ampleur, l'andémisme de la corruption sur Alpha Condé. C'est dans ce contexte que le coup d'état est intervenu. Donc, quand moi, la CEDEA, qui a vu Alpha Condé abolir la constitution consensuelle de la Guinée, ça permet aujourd'hui de dire qu'elle condamne le coup d'état. Mais je veux dire que ce n'est même pas un débat en Guinée au fait. Parce que ça, ça ne fait même pas sérieux d'interpréter la déclaration de la CEDEA au fait. Maintenant, ce qu'il faut faire, comme on dit, c'est vrai que Mamadi Doumbouya est le fruit d'Alpha Condé sur la base d'un calcul ethnostratégique. Exactement. Parce qu'il faut savoir que Mamadi Doumbouya est malinqué de Cancan comme Alpha Condé et comme Alpha Condé a toujours été dans la géostratégie, dans l'ethnostratégie, il a pensé que promouvoir à la vitesse de l'éclair un jeune malinqué était une sorte de gage de sécurité. la réalité est plus complexe que la caricature. C'est un ancien légionnaire comme je dis. On pourrait même... de la Légion étrangère. Donc, réputé pour leur passé trouble, bon, je ne vais pas mettre à faire le procès du nouvel homme fort de la Guinée. Mais sinon, Pape Djibril, avant de venir comme vous le suggériez, M. Keïta, mais Pape Djibril, comme l'a dit Cheikh Yérim, est-ce que ce ne sont pas des situations créées par nos systèmes démocratiques, justement, qui ont créé ces opportunités de coups d'État comme en Guinée, comme en Mali, comme ailleurs. Et donc, du coup, c'est l'échec de la démocratisation dans nos pays. Il y a une classe politique, je pense, décadente qui a touché le fond. Il y a aussi un système politique qui a fini de révéler toutes ses limites, de montrer ses limites parce que pendant 60 ans, ces systèmes politiques n'ont pas su répondre aux aspirations et aux préoccupations des populations sur les questions d'intérêt national, les questions stratégiques. En réalité, ils ne géraient que des urgences qui avaient fini par chasser les priorités. Ils avaient du mal à bâtir un système qui transcendait les hommes. Et dans ce système-là, la Constitution occupait une place de choix en pierre angulaire. Et tous les chefs d'État qui jouent avec cette charte fondamentale, le plus souvent, ils jouent avec le feu. Ils l'apprennent à le dépens. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que quand ils touchent la Constitution, c'est pour gérer des intérêts personnels. Une Constitution, il faut la toucher. On peut la toucher, on peut l'amender, on peut la changer. Mais ces changements ne doivent répondre qu'à une seule préoccupation, l'intérêt général. Et c'est ça qui se passe. Moi-même, ma première fois en Guinée, j'ai été choqué et je me suis posé des questions sur la gouvernance de ce pays. Systématiquement, je me suis, avec le recul, un étranger qui débarque dans ce pays, je me dis que ce pays-là n'est pas gouverné. Même les choses essentielles primaires ne sont pas gérées. Et pendant longtemps aussi, il y avait une tension très ambiante. Et ça transcendait. moi, j'ai eu la chance quand j'étais là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui appartient au système Condé, mais qui te disait qu'ils étaient en train de dévaler la pente, qu'ils étaient au bord du précipice. C'est-à-dire que si ce n'était pas le coup d'État, ça pouvait péter à tout moment. Et moi-même, quand j'y étais et que j'avais rencontré au lendemain des élections Selou, Alpha venait de mettre près de 450 personnes en prison, y compris des députés de la République guinéenne à qui on avait reproché fabrication et détention d'armes lourdes comme chef de réculpation. Donc, je pense qu'à un moment donné, ils ont joué avec le feu. Et aujourd'hui, quand Amidou Doumbia évoque les raisons pour lesquelles ce push a eu lieu, quand on est à la tête d'un pays, qu'on piétine les institutions, qu'on n'arrive pas à régler certaines questions fondamentales, fondatrices, je pense qu'on n'a plus rien à faire à la tête de ce pays. Alors, M. Keita, je pense que ce troisième mandat a été un mandat de trop comme cela fut pour le président de l'ensemble de la comté. Ça a été un mandat de trop. Mais par rapport à la question du recul de la démocratisation en Afrique, je pense que tous ces chefs d'État africains qui le font, qui ne respectent pas la Constitution, les textes fondamentaux de leur pays, ce sont des gens qui ont l'ivresse du pouvoir, qui ont l'ivresse du pouvoir, ils oublient les fondamentaux et deuxièmement, ils n'ont plus de vision politique et de vision sociale. Ils disaient qu'un peuple de 12 millions, de 13 millions d'habitants, certains, la quasi-totalité du peuple est dans la pauvreté et dans la précarité. Il me semble que c'est un problème de gouvernance qui se passe dans le pays. Mais M. Keita, est-ce qu'au plan historique, ce n'est pas un tournant qui a été manqué avec le sommet de la Gaule qui consacrait la démocratisation en Afrique ? – Ça nous amène à d'autres analyses. – Mais justement, on a presque tout réussi. Dites ce que vous voulez, la presse aussi libéralisée, ok, mais c'est en matière d'élection qu'on échoue toujours. – Je suis d'avis avec vous, ça nous amène à d'autres analyses. C'est une question de génération. Aujourd'hui, je disais que le paysan sortant de la Guinée était le dernier Mohican et nous connaissons tous ceux qui sont dans le cadre de la féin, du panafricanisme, se sont battus en France, ils sont venus au pouvoir en Afrique après la conférence de la Baule par Mitterrand et ils sont tous partés à côté de leur pouvoir et aussi ils ont emmené leur pays dans des difficultés extrêmes et c'est Fakoundé le dernier qui restait et l'ancien qui est son compagnon qui est du Niger n'a pas voulu changer la constitution. Donc aujourd'hui, nous devons nous poser la question de savoir est-ce que cette ancienne génération était en phase avec la nouvelle génération ? Les réalités de cette nouvelle génération échappent certainement à nos chefs et un coup d'état comme ça dans un pays où vous avez des services de l'information ou des services secrets, comment vous ne pouvez pas au moins entendre ou bien apprendre et apprendre que cela se fomentait. C'est la grande question qu'on suppose que le commande des mortels s'oppose aujourd'hui. Donc nous sommes en face d'une question d'information d'abord. Il faut savoir que la démocratie a reculé en Afrique. Même les pays qui sont censés être des pays en Afrique qui donnent des exemples ont des difficultés par rapport à la démocratie. Nous devons nous poser cette question. est-ce que nous sommes en face avec la jeunesse actuelle ? Moi, il le sait, j'ai animé pendant 36 ans une émission littéraire. J'ai rencontré un de mes amis Djungu Simba Kachama dans les années 90 qui m'a donné son livre « Qu'avons-nous fait de nos indépendances ? » Aujourd'hui, les gens se posent la question « Qu'avons-nous fait de notre indépendance, de notre liberté ? » Est-ce qu'on est en face avec eux ? C'est la grande question. Et Yérim ? La chute d'Alpha Kondé pour moi, c'est la chronique de la mutation d'un ancien opposant professionnel en un dictateur sanguinaire à la faveur de la vanité du pouvoir. Vous n'êtes pas tendre avec lui, Yérim ? Non, moi je suis journaliste, je ne suis pas diplomate. J'ai dit ici dans une vidéo qui était virale en Guinée d'ailleurs qu'Alpha Kondé allait brûler la Guinée. Il y a un de ces gens qui m'a insulté à Jacarbo, etc. mais l'histoire nous a donné raison. Bon, bref, c'est quoi la vanité du pouvoir ? Alpha Kondé dernièrement a humilié son premier ministre mais vraiment totalement au point que son premier ministre Ibrahim Akasso de Fofana soit resté à la maison dans une sorte de psychodrame. Il a traité toutes les caméras pour aller le prendre pour que le gars regagne son bureau. Voilà, c'était des scènes hubiesques comme ça qu'on voyait derrière moi. Alpha Kondé c'est le chef d'État qui se promenait à 7h30 dans le bureau d'un ministre le 31 août pendant qu'il y avait les vacances gouvernementales pour vérifier si ce ministre travaille. Alpha Kondé c'est le chef d'État qui en pleine procédure budgétaire décide tout de go qu'il n'y a plus de décaissement de l'État il n'y a plus aucun paiement à faire et que toutes les factures quelles qu'elles soient devaient passer par la présidence. Voilà, c'est quelqu'un qui a fini par créer des agences pour capter toutes les ressources de l'État. C'était ça aussi le pouvoir Alpha Kondé. Donc c'est ça la vanité du pouvoir c'est-à-dire l'idée de l'homme providentiel cette pensée qu'à un moment donné elle est indispensable à l'avenir au destin d'un pays. Et vous savez pourquoi les gens non-hommes politiques tombent dans cette maladie ? Simplement parce que quand on est au pouvoir en Afrique on est entouré par des courtisans voilà qui ont des estomans sans fond des gens qui ont l'estomac à la place du cerveau et le cerveau dans la case thoraxique qui ne pensent qu'à manger et ce sont les mêmes qui mangent qui mangent dans tous les régimes pendant que le peuple est affamé. C'est ça quoi c'est ça la vraie problématique parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie tant que les mêmes mangent et que le peuple ne mange jamais. Et ce qui est arrivé en Guinée c'est exactement le même scénario. Alfa Kondé c'est quand même l'ancien leader de la ferme qui a été quelqu'un dans l'imaginaire populaire des étudiants africains en France sous domination coloniale. Alfa Kondé c'est quand même bon quoi qu'on puisse beaucoup dire sur ses relations avec Secuturé un des opposants au régime de Secuturé. Alfa Kondé c'était l'opposant emblématique contre le régime de l'ancien comté. Mais une fois au pouvoir il a sombré dans cette maladie chronique de nos chefs c'est-à-dire cette propension à se penser indispensable à penser qu'on doit rester ad vitam aeternam sans jamais travailler pour s'accaparer des ressources du pays à la faveur d'une gestion familiale parce que tout le monde connaît le rôle de son fils dans toutes les conventions minières en Guinée tout le monde le sait. Et à la fin de l'histoire voilà ça se termine comme ça pas des images parce que ce que j'ai vu aujourd'hui moi ne me fait pas plaisir Alpha Condé le regard plongé dans le vide qui refuse de répondre aux poutchistes tu vois c'est une image qui fout la honte aux Africains qui refuse pour faire référence à l'image dont parle Yérim c'est Alpha Condé et les poutchistes voulaient vraiment montrer qu'ils ne l'ont pas touché l'intégrité physique du président Condé a été assurée mais lui il a refusé donc de répondre aux poutchistes qui le filmaient alors quelle transition pour la Guinée ce soir et surtout les défis qui attendent la jeune il y a beaucoup de défis je pense qu'il faut un consensus je sais que j'ai lu un communiqué du colonel Dumbouya qui disait qu'il est prêt et son équipe et lui qui sont prêts à rencontrer l'opposition la société civile pour qu'il parle ou projette l'avenir du pays moi je crois aussi qu'il faut que la communauté internationale aussi vienne en aide pour la mise en place de cette transition même si nous avons des ressources humaines importantes il est intéressant que nous fassions la politique de notre géographie qu'on fasse appel à la communauté internationale la communauté internationale donc la CEDEAO la CEDEAO on a déjà vécu ça on a déjà vécu ça et ça a été très bien géré par Ibrahim Fall qui était un homme de consensus connu dans le monde entier parce qu'il était ministre étranger de Diouf et puis aux Nations Unies il a bien travaillé avec la jeune qui était là-bas à l'époque et il a convaincu la communauté internationale de faire confiance à cette jeune aujourd'hui ce dont Maman Dumbouya a besoin c'est la confiance aussi de la communauté internationale j'ai vu des images tout à l'heure sur les réseaux sociaux la joie de la population qui scande de victoire et comme dit Yérim qui vivait dans une certaine paupérisation et qui est resté dans un fatalisme contenu qui n'en parlait pas et qui attendait quel jour allons-nous sortir de ce cycle alors pour moi je crois qu'il faut un consensus national regrouper toutes les forces vives du pays il a parlé de la constitution de 1910 il faut qu'on se retrouve j'ai entendu dans leur communiqué qu'ils vont faire une constitution qui va répondre aux aspirations de tout le peuple de Guinée je pense que ce serait intéressant au même moment on voit le coup de com mais destiné comme vous dites à la communauté internationale c'est mon avis du colonel Dumbouya qui prend une foule histoire de dire aux occidentes oui ce que je viens de faire n'est pas légal mais j'ai la légitimité populaire donc il a anticipé un peu dans la com mais juste demander à Sirayou Diallo qu'est-ce que vous attendez de l'agent comme on dit il y a sur le plan sécuritaire il faut réunifier l'armée au plan politique également il y a l'opposition qui était ostracisée il y a au plan économique comme on l'a dit on l'a dressé un tableau assez noir de ce qui se passe en Guinée c'est quoi vos attentes par rapport à l'agent l'agent a lancé une concertation nous allons les suivre de près aujourd'hui l'avantage est que c'est les 11 ans que M. Al-Fa Kondé l'ancien président a fait cela a montré les vraies fâches cachées des dépilleurs de la Guinée parce que si vous prenez seulement la présidence on a plus de 2000 fonctionnaires qui est logé là-bas qui doit être payé régulièrement si vous voyez aussi le président augmenter le budget le budget du comment on appelle ça le budget du gouvernement donc ça c'est des choses qu'on doit changer aujourd'hui cette nouvelle équipe elle doit prendre aussi des nouvelles personnes de nouvelles personnes nous ne voulons pas des anciennes personnes des anciens le renouvellement du personnel politique c'est ce que vous voulez donc ça il faut vraiment qu'il s'y met la transition avec ce nouveau gouvernement on va le suivre de près et aussi donner notre point de vue parce que là il faut vraiment un changement nous ne voulons plus ces anciens ces anciens dirigeants revenir encore au pouvoir faire semblant que c'est eux les messies de la Guinée ça nous ne pouvons pas le pourrider ça Parc Djibril pour les perspectives de la jeune en écoutant les avis des uns et des autres ça me replonge un peu par rapport au coup d'état d'Alice on disait presque la même chose qu'il fallait mettre en contribution la société civile la communauté internationale la classe politique mais je pense qu'il faut un changement en profondeur radical en profondeur il faut se mettre dans une perspective intéressante avec des garanties des gages qui puissent garantir dans la durée un changement véritable et je ne suis pas certain parce que le problème dans ces genres de situations c'est l'arbitrage qui doit arbitrer les Guinéens vont arbitrer oui les Guinéens vont arbitrer comment cette fois-ci nous n'allons pas laissé donc moi je pense que c'est beaucoup plus profond c'est à dire que nos états n'ont pas su réussir l'éducation des masses les élites africaines ont échoué dans ce sens-là et si vous n'avez pas de citoyens conscients des enjeux conscients de leurs devoirs et de leurs droits vous pouvez chercher toutes les formules que vous voulez vous allez toujours revenir à la case de départ il faut des dirigeants qui ont une grande générosité qui ont de l'idée de la pensée qui se retrouvent autour d'un idéal pour sortir les citoyens de ces situations difficiles et pendant longtemps là où aussi le talent d'achille des états africains pas seulement la Guinée c'est que c'est ce que disait Yerim c'est à dire qu'ils cherchent toujours les arbitres sont de l'autre côté les arbitres ce sont les institutions de Breton Woods les arbitres c'est la communauté internationale que j'arrive même pas à définir ce sont ces gens-là à chaque fois qui nous disent que nous sommes nous avons une bonne note ou bien une mauvaise note et c'est ça qui est dégradant c'est ça qui est dégradant parce que c'est pourquoi aujourd'hui on peut respecter ce qu'on appelle les fichiers le processus électoral les élections mais on se rend compte au bout du compte que les élections que les alternances ne débouchent pas sur de véritables alternatives économiques et sociales qui puissent garantir un développement économique et social harmonieux et c'est ça le véritable problème moi j'adore les alternances mais il faut qu'elles débouchent sur des alternatives il y a une question très précise pour toi tu me permets de te tutoier alors Yérim est-ce qu'on ne risque pas d'assister à un dadis bis avec l'avènement de Mamadi c'est absolument impossible c'est absolument impossible parce qu'aujourd'hui le contexte a totalement changé aujourd'hui il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux qui n'existent pas à l'époque parce que c'était les mêmes déclamations de toute façon avec dadis non non les choses ont beaucoup changé et la société guinéenne s'est beaucoup politisée en tout temps je connais Moumounou Salif Kaita depuis très longtemps vraiment on a des affinités intellectuelles depuis très longtemps il m'a invité en Guinée dans une émission qui s'appelle papier plume parole mais pour une fois je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'il faut que la communauté internationale aide je ne suis pas d'accord avec vos grands frères il faut qu'on sorte de ce complexe némo-colonial la Guinée n'a pas besoin dans le contexte présent de la communauté internationale non la communauté sous-régionale attendez attendez la Guinée je ne parle même pas de la communauté sous-régionale la Guinée n'a pas besoin de la CDO qui est un syndicat de chef d'état qui vogue au gré du vent qui défend des intérêts de politique rouillée sur la base de complots entre des palais on ne veut pas de ça la Guinée a besoin de la démarche qui a été décrite par Mamidou Doumbia dans son communiqué d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il dit ? il dit je vais me concerter avec la société civile de Guinée je vais me concerter avec l'opposition de Guinée pour qu'on mette en place une transition ce qu'il faut c'est une réflexion profonde de ce qu'on appelle souvent les forces vives de la Guinée d'abord mettre en place une constitution qui soit un défaillage total avec ce torchon qui a été sorti par Alfa Condé pour légitimer une troisième élection mais en même temps il faut que la Guinée prenne ses responsabilités sur ce coup vous savez la différence entre la Guinée et le Sénégal par exemple c'est que la Guinée a une autonomie monétaire la capacité de faire monnaie c'est très important rien que pour ces dernières campagnes électorales Alfa Condé a imprimé 10 000 milliards de francs guinéens pour faire campagne si Alfa Condé a cette capacité la Guinée doit être en mesure d'imprimer de l'argent pour financer ses élections donc la Guinée doit être en dehors de toute forme d'influence liée à l'argent pour faire ses élections ça c'est très important donc le problème la solution doit partir d'une vraie concertation de toutes les forces vives qui aboutissent à une constitution consensuelle qui est une constitution qu'on doit couler dans le marbre de façon définitive avec une impossibilité totale de la modifier sur les aspects qui garantissent la démocratie les droits de l'homme l'alternance politique l'état de droit c'est ça la vraie problématique qui se pose aujourd'hui de la Guinée et à partir de cette constitution organiser pour une fois une vraie élection démocratique avec un président qui sera issu pour une fois de la volonté des Guinées et faire de la sorte qu'il y ait des contre-pouvoirs c'est à dire un statut de l'opposition une opposition forte une société civile vigilante une justice renforcée c'est de ça que la Guinée a besoin la Guinée n'a pas besoin de cette communauté internationale fumiste qui au gré de certains intérêts donne de l'argent pour pouvoir favoriser un tel ou un tel la Guinée n'a pas besoin Mme Salifu Khaïta finalement vous rejoignez la position de Cheikh Yerim je suis d'accord avec lui mais il me semble que nous ne pouvons pas dans un cadre actuellement vivre en autarcie même si nous l'avons connu à un moment donné avant le départ du président n'a pas connu du pouvoir on a connu cette période de flottement et d'autarcie inflexible certes je parle de la communauté sous-régionale ils ont commencé leur cascade de condamnation aujourd'hui mais je vous disais tout à l'heure au début de cette émission que c'est un principe qui ne se traduit pas dans la réalité des faits diplomatiques c'est important ce qu'il dit est réellement je suis d'avis avec toi c'est qu'aujourd'hui il faut que les Guinéens travaillent nous avons des talents pour ça ils sont ils sont avocats juristes on a beaucoup de monde qui sont très bien formés pour faire ce travail là et c'est pourquoi j'ai dit en réponse à la question de notre frère qu'il faut un consensus un consensus politique un consensus juridique pour permettre à la Guinée de faire un saut en l'écoutant tout à l'heure je pensais à cet ouvrage d'Hitler Maïkanf parlant du peuple il dit que le peuple semble à une vague qui se crase sur les berges Hitler dit ça pourquoi il le dit le peuple est manipulable aujourd'hui vous avez parlé de l'adice on a applaudi il m'est venu faire des reportages là-bas on a applaudi mais le peuple a été trahi par la suite alors aujourd'hui les Guinéens sont avertis et les générations ont changé c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de générations et ce qui se passe en Guinée je ne suis pas là depuis une ou deux semaines je pense que c'est un nouvel ordre qui s'installe et ce nouvel ordre il faut l'accompagner il faut que l'accompagner que ce soit les Africains que ce soit les Guinéens il faut qu'on les accompagne pour que nous puissions pour une fois en Guinée connaître la plénitude et qu'on puisse les 13 millions d'habitants ou 14 millions d'habitants puissent profiter des ressources des immenses ressources dans notre pays le pays a assez souffert les Guinéens ont assez souffert et ils ne doivent pas souffrir alors le débat que vous avez ouvert Yérim et vous le débat que vous avez ouvert permet d'ouvrir aussi le chapitre des réactions internationales face à ce putsch comme je le disais la France qui sort un communiqué la France se joint à l'appel de la communauté de la CDAO pour condamner la tentative elle parle la France donc toujours de tentative de prise de pouvoir par la force survenue le 5 septembre pour demander également le retour à l'ordre constitutionnel et appeler à la libération immédiate et sans condition du président Kondé la France est en contact étroit dit le communiqué avec ses partenaires africains et internationaux on va tout à l'heure aborder aussi les implications de ce putsch en Afrique de l'Ouest mais justement comment est-ce qu'il faut analyser ses réactions au plan international la Grande-Bretagne comme je disais Antonio Guterres également qui condamne le faire sur son compte tweet donc pape Djibril pour vous des condamnations de principe mais bon après comme d'habitude quoi sauf que oui il se répéte parce que même Ahmadine Doumbia a jugé au premier heure du putsch à échanger avec le correspondant de France 24 en Guinée au premier heure donc il cherche une onction aussi de l'autre côté une caution de l'autre côté c'est pour ça que j'ai appelé coup de com le bain de foule et l'autre chose c'est à dire que quand je m'interroge sur le profil je ne suis pas en train de remettre en cause sa bonne foi mais ce qui est important c'est qu'il a été formé ailleurs il est venu en 2012 qu'est-ce qui a été dit pour qu'il soit pour qu'il ait cette confiance du président de la république jusqu'à créer une force spéciale comment cela s'est passé quels sont ses rapports avec les puissances occidentales parce qu'aujourd'hui je pense que c'est assez naïf de notre part il est titulaire Dombouya quand même il faut le dire est titulaire d'un bac plus 5 ans à l'université Paris-Assassin ça aussi il faut le souligner c'est bon à savoir même si Yérim n'aime pas trop qu'on fasse référence c'est important oui la liste de Pape est assez importante j'ai vu des gens décrire des mariés à une française il a fait la légion d'honneur ce qui est sûr c'est qu'il a un profil et le 6 août passé on est Pape Dubé termine le 6 août passé Nicolas Sarkozy était aussi en Guinée tout cela aussi c'est important mais ce que je veux dire c'est que quand on regarde aujourd'hui sur le plan géostratégique ce que la Guinée représente comme intérêt stratégique pour l'Israël pour la France pour la Russie pour toutes ces grandes puissances là aujourd'hui qui ont signé avec l'état guinéen des contrats peut-être léonais je pense que dire que ces gens là ne vont pas regarder de très près ce qui s'y passe c'est d'une grande naïveté c'est une très grande naïveté et je pense que par rapport au consensus qu'il faudra définir ce que c'est un consensus on a parlé de concertation la concertation c'est une culture un pays doit avoir la culture du dialogue une classe politique doit avoir la culture du dialogue la culture du consensus pour pouvoir arriver à des conclusions pérennes et durables est-ce que la classe politique tantôt j'étais je voulais poser la question suivante de quoi cette société civile guinéenne est le nom c'est-à-dire où est la société civile guinéenne alors je vous donne une réponse je ne sais pas si monsieur est de la société civile guinéenne moi je vous donne une réponse monsieur Ketam depuis quelques années j'ai compris j'ai des amis qui faisaient partie de la société civile guinéenne j'ai compris que les gens prenaient la société civile guinéenne pour un tremplin pour un tremplin à partir du moment qu'on a commencé à nommer certains ministres donc c'était c'était vraiment devenu un tremplin il y a il y a un organisme qui est apparu dernièrement qui luttait FNDC qui luttait contre qui avait un discours assez franc je regardais ça à distance assez franc qui a fait beaucoup de manifestations dont certains éléments sont morts et aujourd'hui la société civile guinéenne doit revoir sa copie c'est mon point de vue personnel je vis au pays mais j'ai pensé que ou je pense c'est une réalité qui fonde cette position un tremplin pour avoir mais elle est totalement absente quand il s'agit des grands sévères oui allez monsieur Diallo ce que vous devez savoir la société civile c'est le FNDC nous avons créé le FNDC ça fait 3 ans et demi mais vous savez vous avez vu ce qui s'est passé parmi ces personnes c'est les politiques les chefs des partis politiques qui avaient perdu le terrain pendant 6 ans des manifestations qui sont venus ils sont rentrés dans la société civile et qui ont voulu s'accaparer de la société civile parce que toutes les sociétés civiles que moi j'ai fait en Afrique ici il n'y a pas de partis politiques en général mais aujourd'hui si vous voyez les partis politiques ils sont venus ils se sont accaparés du FNDC et cela a créé vraiment un échec aujourd'hui les dirigeants du FNDC la plupart sont en exil nous tous nous sommes en exil et nous sommes en exil parce qu'aujourd'hui si vous voyez même moi on m'a arrêté à l'ambassade d'ici on m'a kidnappé ici parce que oui je dérange on a organisé des marches ici donc j'étais à la tête on m'a arrêté pour ça on m'a kidnappé vous êtes au Sénégal depuis quand ? ça fait maintenant un an deuxième année maintenant mais je fais des va-et-vient mais c'est quand ça a commencé à tourner que je me suis installé ici donc vous voyez donc la société civile elle a vraiment contribué à ce qu'il y a une démocratie quand même à ce qu'il y a un changement on peut le dire mais ce que nous devons prendre en compte c'est qu'il y a eu des partis politiques qui avaient perdu le terrain qui viennent qui ont voulu s'accaparer de la société civile eux-mêmes qui sont partis aux élections présidentielles on a vu les résultats parce que nous tous nous avons dit de ne pas participer mais aujourd'hui vous étiez pour le boycott ? nous étions nous étions pour le boycott mais il y a eu des partis politiques qui ont participé à cette élection nous avons vu les conséquences il y a eu un bain de sang donc ces gens ont accompagné Alpha Konde donc ce que nous ce que nous voulons aujourd'hui pour l'armée qui est là c'est de prendre des dispositions de créer vraiment un gouvernement de transition nous allons voir comment est-ce que nous allons trouver une solution pour aller de l'avant parce que nous n'avons pas besoin de la CEDEAO qui ont fait le même échec en 2010 qui nous ont créé qui nous ont mis dans les problèmes et ils vont revenir encore soi-disant les messies nous n'allons pas accepter ce que vous devez comprendre la Guinée a minimum plus de 40 milliards de réserves de bauxite donc ça seulement elle est sous-soutée partout donc tout le monde veut ici la Guinée aujourd'hui chacun chez ses intérêts donc ça nous allons prendre en compte aussi alors Yérim les implications de ce putsch en Afrique de l'Oise puisqu'on sait un peu ce que tu penses des réactions au plan international ce putsch là quelles sont les implications a nous dit une tendance qui s'est installée au cours de ces années il y a un certain nombre de tendances qui deviennent de plus en plus lourdes quelles sont ces tendances un les peuples africains ne tolèrent plus de troisième mandat ça c'est une tendance qui est devenue hyper super ultra lourde pire les peuples africains ne tolèrent plus de médiocrité dans la gouvernance parce que ce qui s'est passé au Mali par exemple c'était pas un problème du troisième mandat c'était un gouvernement médiocre miné par la corruption et justement la goutte d'eau qui a fait débat de levage c'est quand on a aperçu le fils du président dans une vidéo descendant au balayard dans le cadre d'une fargniente caricaturale que le pays a pété donc un les gens ne sauraient plus de troisième mandat et ça c'est un message clair et fort deux les gouvernances médiocres qui sont aujourd'hui bannées en Afrique trois la vigilance militaire est de plus en plus accrue parce que moi je connais profondément la Guinée personne ne pouvait imaginer que l'armée guinéenne allait faire un coup d'état contre un chef d'état vivant ça n'a jamais été c'est la première fois que ça existe ça c'est très important ça effectivement il faut le préciser donc là il faut le préciser donc la leçon qu'il faut tirer de ça c'est qu'il y a une vigilance militaire de plus en plus accrue simplement parce qu'il y a des militaires de mieux en mieux formés qui pour la plupart ont surjourné à l'étranger qui ont donc du point de vue de leur culture intellectuelle un certain nombre de valeurs comme l'attachement à la démocratie etc au droit de l'homme à l'état de droit voilà voilà les leçons qu'il faut tirer de ce coup d'état si un pays comme la Guinée qui a été longtemps un pays passif à la limite impossible devant tous les dégâts économiques causés par Alpha Condé parce qu'il faut savoir qu'Alpha Condé c'est quoi Alpha Condé c'est au minimum au minimum 100 milliards de dollars il faut dire qu'Alpha Condé déjà dès son arrivée a signé avec la Chine un contrat qui lui permettait d'avoir 350 millions de dollars par année gagés sur les ressources de la Guinée Alpha Condé en termes de recettes rien qu'autour de la bouxite Alpha Condé doit avoir engrangé au moins 50 milliards de dollars en dignité de gouvernance pour un résultat catastrophique c'est à dire sur les grands enjeux comme l'eau il faut savoir que la Guinée la Guinée c'est l'ensemble c'est plus que le potentiel de toute l'Afrique hydroélectrique de toute l'Afrique réunie c'est ça la Guinée en Guinée il n'y a pas d'électricité H24 la Guinée c'est là où prennent leurs sources tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest d'ailleurs quelqu'un disait que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique il n'y a pas d'eau courante il n'y a pas d'eau courante en Guinée est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur de l'échec c'est à dire l'échec à la limite caricaturale donc c'est ça la vraie problématique maintenant ce coup d'état pour moi est un signal que les Guinéens n'acceptent plus cette gouvernance corrompue catastrophique régressive destructrice ça au moins c'est un signal fort et je pense que ça c'est un message clair adressé tout ce qui se passe d'ailleurs dernièrement après le Mali la Guinée etc c'est un message fort adressé à tous les dirigeants d'Afrique de l'Ouest je crois qu'il faut aussi aller dans la lucidité aujourd'hui nous attendons que tous les Guinéens réfléchissent nous attendons que le colonel Doumbouya déroule son programme pour le moment ce qu'il souhaite faire il est pour vous permettre d'aller contribuer il faut ouvrir les projets je vous ai parlé tout à l'heure du fait que les anciens ne doivent pas ne vous en faites pas on va terminer on va terminer avec ça ce serait intéressant que nous ayons sur le Sénégal et avec le Sénégal donc c'est intéressant que nous puissions avoir cela et que comme dit Irib le peuple est devenu extrêmement vigilant il a exprimé aujourd'hui sa joie face à ce qui se passe et il est intéressant quand même que comme je le disais tout à l'heure que les Guinéens puissent profiter des mânes les Paul Sédar Senghor disaient que la Guinée est un don de Dieu pour donner à manger et à boire à ses fils et à ses filles je crois que ça résume tout ce que tu disais tout à l'heure et il est important aussi que nous ayons un pouvoir politique et qu'on ait des textes qui renforcent des constitutions et qu'on ait des institutions assez fortes voilà c'est ce que les Guinéens demandent juste avec Diallo Siragio pour revenir sur ce qui s'est passé sur le terrain les réactions à Cancan par exemple le fief du président Condé à l'abbé ou à Conakry les réactions n'ont pas été les mêmes je suppose oui tout à fait mais le problème est que l'essentiel est qu'il y a eu un changement les villes dont vous vous faites allusion elles sont très loin d'autres sont à 600 kilomètres d'autres à 400 kilomètres comprenez aujourd'hui comme on dit d'autres disent il y a un problème ethnique il n'y a pas un problème ethnique il n'y a que des chefs des présidents des partis politiques qui n'ont pas des programmes qui jouent sur l'ethnostratégie vous voyez aujourd'hui la jeunesse aujourd'hui la Guinée la Guinée entière est sortie aujourd'hui aujourd'hui on disait c'est les banlieues bon aujourd'hui même même le périphérique de Caloum aujourd'hui tout le monde était en joie tout le monde est ravi aujourd'hui qu'il y a un changement c'est ce qui importe aujourd'hui et que nous allons suivre aussi le colonel voir ce qu'il va nous dire et on va analyser au fur et à mesure juste un petit mot il fallait tout à l'heure d'être une stratégie c'est un débat que nous avons mené dans les années 90 au balbutiement de l'avènement de la démocratie en Guinée c'est réel ce que dit monsieur Diallo par rapport à l'ethnostratégie pour qui connaît la Guinée comme Yérim c'est un pays où il y a une forte interpénétration culturelle de mariage et j'étais assez malade je suis malade quand au moment des élections politiques présidentielles et que tout cela se fissure juste pour une élection ce pays est un pays homogène et ce pays est riche de sa diversité que ce soit la diversité culturelle ethnique et un pays interpénétré et on en appelle on en appelle à monsieur Doumoué d'en tenir compte d'en tenir compte moi je suis en Soussou je suis marié à une peule d'origine sénégalaise alors c'est comme ça dans toutes les familles il le sait le paradoxe justement c'est que c'est Alpha Condé qui est censé être le combattant l'avant-gantrice de la lutte de l'opposition pour la démocratie qui a plus creusé ce sentiment ethnique que tous ses autres prédécesseurs parce que tout le monde sait que Secuturé avait mis une chape de plomb sur la Guinée mais il y avait de la diversité mais personne n'osait l'exprimer Conté quoi que l'on veut dire il a toujours respecté la géostratégie ethnique dans les nominations et tout la vraie ethnostratégie parce que Conté avait une forte connaissance du pays mais la vraie ethnostratégie c'est Alpha Condé qui l'a déroulé en mettant en place un pouvoir totalement malinqué en mettant des malinqués dans tous les liviers sécuritaires financiers stratégiques de l'Etat et en faisant un discours ouvertement ethnocentriste Alpha Condé s'est permis de dire à la télévision de Guinée que les malinqués qui osent voter pour des peuls pour l'FDG enfin comment il l'a dit d'ailleurs il l'a dit il ne nous de toute façon c'est de la mauvaise le problème c'est que vous devez comprendre cette phrase est importante elle est importante mais aussi il l'a dit accompagné par certains opposants qui jouent aussi l'épreuve stratégique vous devez savoir apparemment c'est Radio Diallo envers toute la classe politique ils nous ont déçu ces gens-là ils ont contribué à l'échec de ce pays-là on va faire une petite révélation Alfa Kondé s'est permis de dire à Ablaiwad Ablaiwad il lui a dit mais est-ce que vous pouvez imaginer parce qu'il débattait du cas c'est nous il dit Ablaiwad est-ce que vous pouvez imaginer un peu au pouvoir au Sénégal mais Ablaiwad a été tellement scandalisé par cette pensée Ablaiwad a dit écoute Senghor était un Sereb les Sereb sont minoritaires ici au Sénégal par rapport au Peul Senghor a été président de la République oui Alfa Kondé c'est le gars qui disait ouvertement que voilà Makissal tu sais pourquoi Alfa Kondé a fermé la frontière avec le Sénégal la Guinée-Bissau et la Sierra Leone c'est pas de la diplomatie c'est qu'au Sénégal il y a un homme d'extraction pour l'art Makissal en Guinée-Bissau il y a un peu le président Sierra Leone aussi a des ascendances pour l'art c'est aussi simple que ça c'est-à-dire qu'il a choisi ces trois pays et a formé les frontières avec ces pays parce qu'ils se disent que comme ce sont des peuples c'est nécessairement des gens qui sont de connivence avec ces loups d'Alain Diallo c'est ça au fait le discours d'Alfa Kondé et globalement le Sénégal il faut dire une chose que nos compatriotes doivent comprendre c'est qu'un homme très hostile au Sénégal vient de perdre le pouvoir ça aussi c'est très important Justement c'est le dernier chapitre que je voulais aborder quelles conséquences donc pour le Sénégal ce putsch à Conakry on n'a pas encore la réaction officielle du gouvernement du Sénégal mais nous avons en ligne l'historienne Pendambo qui est très oui qui est très proche du pouvoir Pendambo bonsoir vous avez le bonjour de Salifou Keïta Mohamed oui je le vois à la télévision comme ça voilà au nom du pouvoir je parle à mon nom personnel oui oui je sais mais je n'ai pas porte-parole du pouvoir je sais parfaitement justement c'est ma première question pourquoi jusqu'à présent à votre avis nous n'avons pas de réaction officielle du Sénégal c'est ma première question ça c'est une interprétation simplement comment vu la nature des relations heurtées entre je ne dis pas le Sénégal et la Guinée mais entre le président Alfa Kondé et le président Matissal je crois que c'est ce qui explique qu'on temporise un tout petit peu c'est mon interprétation personnelle parce que quand on a vu comment il s'est comporté Alfa Kondé au moment du sommet de la francophonie il a failli ne pas venir c'est sur insistance du président Abdou Diouf parce que tout le monde sait que la francophonie l'avait soutenu ainsi que le président Hollande c'est insistance du président Abdou Diouf qu'il a dénié venir prendre part au sommet de la francophonie Alfa Kondé a l'habitude de dire je ne peux pas avoir un pôle à ma porte un pôle à ma fenêtre c'est-à-dire le président Matissal au Sénégal et le président de la Guinée du Saho parce qu'il y a une sorte d'ethnicisation qu'on le veut au nom des relations diplomatiques entre Alfa Kondé je ne parle pas de la Guinée et le reste justement des chefs d'État de la sous-région a-t-elle enseigne que même dans les relations au sein de la CEDEAO il y a eu des frictions à ce niveau-là donc je comprends le fait que le président Matissal puisse attendre un peu parce que s'il réagit il peut l'accuser d'une manière ou d'une autre d'être impliqué de par-ci ou par-là et je crois que c'est ça c'est ça Alfa Kondé et ce que je regrette aujourd'hui dans notre sous-région et en Afrique pourquoi cette régression dans la gestion du pouvoir politique entre la première génération des chefs d'État africains des leaders africains qui nous ont mené vers l'indépendance et cette génération aujourd'hui de leaders qui se trouvent au pouvoir un peu partout en Afrique pourquoi la démocratie a généré ce type de leadership aujourd'hui en Afrique et deuxièmement des leaders qui ont eu à se battre pour la démocratisation et qui ont souffert justement des vigueurs de l'autoritarisme lorsqu'ils acceptent au pouvoir au lieu d'avoir un comportement pour promouvoir justement la démocratie et les libertés qui sont les premiers fausse-wireurs à la fois de la république de la démocratie et des libertés et c'est ça Alpha Kwan et il a été très décevant de ce point de vue-là un autre élément aussi on est arrivé en Afrique quand même où nous tous les élites africaines doivent se poser des questions on ne peut plus continuer à gérer l'Afrique comme on l'a fait du temps du parti unique et même à l'intérieur du parti unique il y avait des débats au moment où on est en démocratie où on a connu des alternances un peu partout en Afrique qu'on se retrouve avec des leaders qui aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font ils instrumentalisent l'ethnicisme l'ethnocentrisme ils instrumentalisent tous les particularismes et aujourd'hui cette démocratie est en train d'être fausse-soyeuse de la république et nous avons tous besoin de construire la république et tout à l'heure j'ai réfléchi je me disais peut-être que nous sommes arrivés à un point où se trouvaient les américains lorsque les états américains allaient vers l'indépendance et que la génération d'Abraham Lincoln se sont assis pour écrire la constitution américaine et respecter la constitution américaine nous devons aujourd'hui en Afrique et c'est la demande des nouvelles générations qui aujourd'hui sont en déphasage avec les leaders en Afrique nous devons avoir un consensus autour de nos textes et respecter nos textes et à l'endroit de la CEDEAO moi je ne suis pas d'accord avec la CEDEAO de l'Union africaine dès qu'il y a un putsch on condamne mais quand se mettent en place tous les ingrédients qui vont mener au putsch ils ne font absolument rien pour empêcher justement que ces ingrédients là se mettent en place qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce que la CEDEAO qu'est-ce que l'Union africaine qu'est-ce qu'ils ont fait pour empêcher Alpha Konde d'aller aussi loin pour empêcher d'autres chefs d'Etat d'aller aussi loin tant qu'on considérera les organisations sous-régionales les organisations régionales comme étant là pour défendre les intérêts des chefs d'Etat et laisser les peuples africains on n'aura que des surprises et des difficultés de ce point de vue aujourd'hui malheureusement on a vu tous les jeunes de la Guinée tous les Guinéens sortir dans la rue pour manifester ils sont contents parce qu'il y a eu un putsch alors tout le monde doit contaminer effectivement merci beaucoup professeur Pendambo vous avez dit l'essentiel merci beaucoup Yérim on disait on n'a plus trop le temps les conséquences donc pour le Sénégal il faut qu'on aborde ce chapitre et Pendambo l'a un peu esquissé les relations heurtées entre Kondé et Makissal je disais tout que comme stratégie diplomatique Alpha Kondé avait comme toute stratégie diplomatique une géostratégie ethnique c'est aussi simple que ça tous les pays gouvernés par des hommes d'extraction pour l'art étaient des ennemis d'Alpha Kondé Makissal avait trop de problèmes avec Alpha Kondé énormément de problèmes avec Alpha Kondé Makissal tu sais c'est à son corps défendant qui ne s'est pas rendu à la prestation de serment d'Alpha Kondé Alpha Kondé c'est quelqu'un qui a flux tendu reçoit des gens des Sénégalais mais vraiment de premier plan y compris des collaborateurs directs de Makissal mais pour raconter des énormités sur Makissal c'est ça c'est ça Alpha Kondé c'est le gars qui est capable de dire écoutez voilà il n'y a que des peuls les gens il a théorisé une idée selon laquelle en Afrique de l'Ouest Makissal était en train d'installer comment il l'appelle encore une sorte d'empire peul tu vois c'est pourquoi il a soutenu comment s'appelle le gars de Guinée-Bissau et que voilà de Sierra Leone etc c'était ça Alpha Kondé c'est l'ethnocentrisme poussé jusqu'à la caricature c'est ça la réalité donc je disais qu'Alpha Kondé vis-à-vis du Sénégal nourrit un vrai complexe vis-à-vis du modèle sénégalais un vrai complexe pourquoi parce qu'Alpha Kondé il faut savoir une chose il a bâti l'essentiel de sa carrière politique à partir de Dakar c'est quelqu'un que Abdoulaye Wad a particulièrement aidé et lorsqu'elle a faveur de l'élection de 2010 où il avait eu 18% au premier tour contre celui qui avait 44% au premier tour c'est Abdou Diouf qui est le principal artisan de sa victoire fabriquée ça tout le monde le sait c'est Abdou Diouf qui au niveau de son poste de la francophonie l'a aidé à gagner malgré tout Alpha Kondé éprouve une détestation caricaturale pour le Sénégal voilà c'est le gars qui était un peu comme Yaya Diame quoi comment ça s'explique je ne peux pas comprendre parce que dans son esprit à lui dans l'esprit à Alpha Kondé les Sénégalais veulent toujours montrer qu'ils sont les meilleurs alors que ça n'a rien à voir bon bref donc c'est une grosse épine qui est ôtée à la chaussure de Makissal aujourd'hui même s'il ne le dit pas j'imagine que le président du Sénégal doit boire du petit lait parce que c'est dangereux parce qu'Alpha Kondé était un problème de toute par exemple la crise Ebola il arrive une crise Ebola qui explose en Guinée Makissal appelé plusieurs semaines prend une précaution élémentaire il y a quand même le principe de précaution de fermer la frontière qu'est-ce qu'il fait Alpha Kondé débarque à Dakar au Semaine de la Francophonie sur une insistante table d'ouff Makissal qui vient le recevoir il lui dit je ne te sers pas la main parce que j'ai Ebola dans l'histoire des relations internationales il n'y a jamais eu une aussi grave marque de discours toisiers internationales bon bref en tout cas c'est un un homme qui nourrit une profonde détestation pour le Sénégal qui a perdu le pouvoir aujourd'hui donc l'intérêt stratégique du Sénégal aujourd'hui c'est de soutenir cette dynamique nouvelle en Guinée de faire de la sorte que cette dynamique réussisse et que cette dynamique aboutisse à de vraies élections en Guinée et que le Sénégal de par sa position de par sa position de zone symbolique en Afrique contribue à la réussite de la transition en Guinée vous savez pourquoi ? parce que la relation entre la Guinée et le Sénégal est une relation unique au monde d'abord c'est deux deux pays qui ont des peuples identiques et c'est deux pays qui comptent 3,5 millions de binationaux c'est à dire qu'il y a 3,5 millions de personnes qui sont à la fois Guinée et Sénégalais donc il y a une consanguinité entre les deux nations qui est un exemple unique au monde donc le Sénégal a un intérêt stratégique à ce qu'il y ait une bonne transition en Guinée mais le Sénégal a intérêt aussi à ce qu'il y ait au palais de Secritoria un homme moins hostile qu'il faut qu'on ait aux intérêts de notre pays alors moi M. Salifou Keïta pour les conséquences entre la Guinée et le Sénégal ce putsch je pense que Yirim a tout dit il ne peut pas y avoir de conséquences l'essentiel est d'accompagner ce gouvernement cette équipe qui va se mettre dans les prochains jours ou les prochaines semaines même si Dakar ne va pas le clamer haut et fort bon je crois qu'il y a entre les j'ai rencontré beaucoup de chefs d'état je crois qu'il y a assez d'orgueil entre eux et donc on ne rentre pas dans ces détails et Yirim Cheikh nous a rapporté ce qui s'est passé en droit des alphas entre Makissa et l'orfa mais moi je n'arrête pas de dire qu'un chef d'état qui est dans un pays frontalier à vous faites la politique de votre frontière votre géographie faites la politique de votre géographie soyez homogènes travaillez sur le même plan mais vous savez la relation entre la Guinée s'est couturée nourrissait assez de méfiance vis-à-vis du Sénégal l'Ansona Conté a ouvert la Guinée au Sénégal vous savez un des grands professeurs me le disait à deux jours mon ami le professeur Marie-Ligasama il a été ambassadeur en Guinée le rêve de Conté était que il a dit à Marie-Ligasama s'il nous suit je le répète ce n'est pas un secret il était ambassadeur du Sénégal en Guinée quand il a dit un jour monsieur l'ambassadeur le seul souhait pour moi est que je puisse aller à Saint-Louis et que je puisse marcher à pied je puisse marcher de Saint-Louis jusqu'à Bango je crois que c'est une école d'un coup il a fait l'école militant de Saint-Louis c'était le rêve de Conté avant sa mort en tout temps Marie-Ligasama a été affecté il me l'a dit il y a deux jours et donc il a ouvert la Guinée au Sénégal je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps il l'a élucidé mais en tant que chef d'état celui qui viendra il a intérêt à ce que ces relations soient profitables à le peuple que tous les pays environnants de la Guinée participent à cette dynamique la Guinée-Bissau la Sierra Leone le Libéria et puis le Mali le Sénégal et la Côte d'Ivoire c'est assez important ça cette forme d'interprétation cette forme de diversité relationnelle dans la diplomatie et dans les rapports humains je disais à Yérim mon grand-père a travaillé ici pendant presque 30 ans ma maman est née ici en 1939 il était fonctionnaire coronel ici à la Poste moi le Sénégal je suis un pays je viens ici depuis plus de 30 ans j'ai des relations dans le monde intellectuel sénégalais au niveau de l'intelligentsia sénégalaise je me sens bien ici et je pense que tous les Guiléens se sentent bien ici donc je pense que le président Maki son gouvernement aideront à ce que les relations soient de très bonnes relations et qu'ils puissent accompagner l'équipe qui s'installe en Guinée alors Siradio qu'est-ce que vous attendez de l'état du Sénégal ? bon moi le Sénégal c'est un pays frère parce que le fait que j'ai été opprimé dans mon propre pays je me posais la question qu'est-ce qu'il y a au juste mais j'ai été le Sénégal m'a accueilli ici avec toute la sécurité qui va avec donc ça quand même je les félicite et je les remercie et aujourd'hui le Sénégal et la Guinée comme le doyen a souligné tantôt on a plus de 3 millions et quelques qui est déjà mélangé aujourd'hui quand je suis je suis sur la rue je suis dans l'histoire de Dakar les gens pensent que je suis Sénégalais vous voyez non mais quand un Sénégal aussi qu'on a écrit ils pensent qu'il est il est guiné donc ça nous ne voulons pas nous ne voulons pas nous ne voulons pas des choses des personnalités qui vont venir comme Alpha Konde qui va ajouter l'ethnostratégie surtout l'ethnie vous savez bon on peut dire j'aime pas trop parler de l'ethnie moi je peux l'in je ne peux pas je suis galop je peux l'in mais si ça ça dérange c'est pas de ma faute vous comprenez il y a eu plusieurs personnes comme ceux qui ont été assassinés toutes ces manifestations 99,9% ils sont issus d'une communauté mais ça c'est là dont on a réfléchi on a plus de 300 personnes qui ont été assassinées tous ces 10 ans donc tous ceux-là ils ont à 99% ils sont d'une communauté en plus ceux qui ont été enfermés aujourd'hui la majorité aussi vient d'une communauté donc cela donne à réfléchir je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qu'il y avait ou juste quoi contre cette communauté mais cela n'empêche qu'il est devenu un ancien président il ne va plus jamais gouverner la Guinée plus jamais dans la vie donc nous sommes cette nouvelle génération et nous allons veiller à ça toutes personnes qui avaient contribué à manigancer sur cette ethnostratégie aussi même ceux qui sont dans notre communauté qui jouaient sur la communication d'une communauté nous allons les mettre hors état de nuit on a besoin d'une nouvelle génération donc c'est la réduction des comptes aussi bien au plan financier qu'au plan politique et moral que Sirayou réclame Pabdi Bril on en est à justement quelle attitude du Sénégal oui entre le Sénégal et la Guinée actuellement quelle stratégie pour l'état du Sénégal pour avoir pas dans la poche je dirais mais quand même le nouvel amphore de Conakry favorable plus ou moins à Dakar si l'Allemagne a pu renouer le fil avec la France je pense que ça doit être très simple pour nous si aujourd'hui on a vu Trump faire des affaires avec Kim Jong-un je pense que je pense que aussi ça doit être très simple mais je vais au-delà de ça je pense que nos micro-états là doivent comprendre pourquoi qu'ils sont en mission déjà de bâtir de grands ensembles très forts mais de sortir de leur de leur égo surdimensionné aujourd'hui si le président de la République de la Guinée n'aime pas le président de la République du Sénégal c'est une question de personne c'est leur problème mais qu'ils ne mettent pas voilà les états dans leur petit problème dans leur petite histoire moi je pense qu'il faut transcender comme disait Yérim en 2012 à un moment donné de la vie des nations il faut aborder les questions transcendantales qui transcendent toutes nos querelles les côteries et tout pour permettre à nos états d'aller de l'avant et ce que Touré le disait dans un de ses discours il disait que quand il est arrivé à Conakry et qu'il a été porté à la mairie de la ville de Ouk oui de Conakry il y avait une volonté manifeste du peuple guineyais d'aller vers une nation un peuple n'est pas forcément une nation une nation il faut la bâtir il faut la bâtir sur le temps sur le temps chaque jour il faudra remettre le métier à l'ouvrage parce que rien n'est acquis totalement moi honnêtement je suis vraiment désolé quand on met en exergue ce débat sur l'ethnicisme ça me dérange beaucoup et j'ai pu apercevoir cette réalité quand j'étais là-bas même quand un intellectuel parle on ne voit plus l'intellectuel on pose des questions par rapport à ses origines d'où est-ce qu'il vient quel est son nom on ne voit plus l'intellectuel raison pour laquelle je pose la question par rapport à deux forces vives d'une nation qui me semble extrêmement importante c'est la société civile qui doit exister qui doit jouer le rôle d'arbitre d'alerte de veille mais la place des universitaires aussi dans ce processus de réconciliation parce que les divisions sont là on les constate donc c'est un pays où il faut retrouver une vérité la vérité de donner toute la place au peuple parce qu'on parle de peuple mais souvent dans nos états c'est le peuple du fichier électoral au nom du peuple au nom du peuple c'est qui le peuple qui est le peuple donc le combat premier c'est d'avoir des citoyens conscients des enjeux le combat premier c'est de permettre à tous les guinéens qui doivent voter de voter d'avoir leur carte électorale d'être sensibilisés sur le sens du vote et d'arriver aux urnes et de laisser la vérité des urnes s'exprimer et à partir de ce moment là on saura maintenant est-ce qu'on peut avoir les meilleurs guinéens aux meilleurs postes aux postes les plus stratégiques pour pouvoir développer ce pays là parce que l'échec de la Guinée c'est aussi l'échec du Sénégal il nous reste quelques minutes il nous reste quelques minutes nous avons le docteur Abdoulaye Diallo qui est également historien en ligne docteur Diallo bonsoir oui bonsoir juste pour recueillir votre réaction par rapport à la situation en Guinée merci papa Abdoulaye permettez-moi d'abord de saluer tous ceux qui sont sur votre plateau notamment mes amis Chahirine chahirine et monsieur Dumbia venir saluer mon jeune frère parmi précipal et puis monsieur Diallo je voudrais d'abord commencer par saluer le fait qu'il n'y ait pas eu de mort dans ce putsch c'est quelque chose qui est extrêmement important à signaler dans la mesure où on parle de coup d'état oui c'est un coup d'état mais il y a eu des coups d'état inconstitutionnels notamment celui du président Alpha Conde qui malheureusement en fait a été soldé par plusieurs morts et ça c'est un élément important qu'il faut saluer saluer également le premier appel de la jeune qui demande à ce qu'il y ait un consensus à ce qu'il y ait quelque chose c'est-à-dire une entente inclusive auprès de tous ceux qui interviennent sur l'échiquier politique que ce soit les hommes politiques ou que ce soit la société civile guinéenne qui se cherche en fait qui est une société civile qui existe qui est là sur le terrain mais qui est une société qui se cherche et profiter aussi de cette occasion pour demander en fait à ce que la communauté internationale d'abord au niveau de la CDAO qu'ils puissent comprendre qu'il y a certes des coups d'état qui existent mais ce qu'il faut comprendre c'est que le peuple de Guinée est un peuple qui souffre depuis 1959 depuis 1953 pour être beaucoup plus pressé j'ai fait ma thèse sur la Guinée et voilà un pays qui après le Ghana aurait pu jouer le rôle de leader au niveau de la sous-région ouest-africaine chérie Réine tout à l'heure en parlant a évoqué toute la manne financière que génère la bauxite en Guinée je n'apprends à personne que la Guinée est le premier pays producteur de bauxite au monde mais voilà un pays dans lequel où rien on a l'impression que le pays est resté statique ces 60 dernières années avec Jérim on s'est retrouvé plusieurs fois en Guinée dans le cadre de mission le château de l'Afrique où prennent leur source tous les grands fleuves qui irriguent et qui arrosent la sous-région ouest-africaine voilà un pays où il n'y a pas d'eau potable qui coule des robinets des Guinéens vous allez dans les salles de classe des Guinéens la moyenne est de 100 élèves par classe à côté nous avons une petite élite comprador qui en fait a accaparé toutes les ressources du pays et c'est là je pense que personnellement je ne connaissais pas je ne connais pas je n'ai jamais entendu parler de monsieur Doumbia et je ne suis pas du genre ah non Doumbia celui qui a fait le putsch le coup d'état je n'en ai pas entendu parler mais le peu que j'ai appris depuis ce matin que j'ai cherché à connaître quel est son parcours et surtout essayer de savoir quel est son discours quelqu'un tout à l'heure a fait une comparaison avec Dadis non Doumbia je ne pense pas que ce soit Dadis dans la mesure où le cursus de formation de l'un est de loin différent de l'autre cet homme Doumbia n'a absolument du tout rien à envier à nos hommes politiques en costume et cravate dans la mesure où il a la formation requise et il a en fait en lui cette compréhension de ce que c'est une armée républicaine et en cela je pense qu'il peut être très utile à la Guinée de jeter les bases de la construction d'un État-nation pourquoi parce que la Guinée a ce double défi de mettre en place un État pourquoi parce que l'État guinéen est totalement défaillant à tout point de vue il suffit juste de se rendre compte de la difficulté que les Guinéens ont à accéder à une éducation à une santé en fait à ce qu'un peuple doit attendre le minimum de son État malheureusement l'État guinéen n'est pas à mesure de le faire Docteur Ablaï-Gallo merci vous avez dit l'essentiel là également nouveau révention nous avons parfaitement compris donc et Yérim pour terminer parce que malheureusement le temps qui nous est imparti est terminé pour conclure ce soir qu'est-ce qu'on peut dire voilà je vais conclure à la manière de Mohamed Salif Keïta qui nous a cité aujourd'hui beaucoup d'écrivains je vais faire du lyrisme comme lui en conclusion il faut je souhaite vivement que l'action de de Mamadi Doumbouya soit gouvernée par cette pensée d'Ernest Renan la nation c'est le commun vouloir de vivre en commun il faut qu'il contribue qu'il travaille à construire une volonté de vivre ensemble de tous les Guinéens et j'espère pour Alfa Kondé que du fond de la chambre où il va dormir aujourd'hui au cœur du camp des forces spéciales il va méditer cette pensée de Victor Hugo la vanité est la plus petite des petitesesses Kaita voilà moi je suis très heureux de voir nos frères sénégalais je ne suis pas politicien je suis écrivain journaliste se préoccuper de la situation qui se passe en Guinée et qu'une chaîne de télévision consacre toute une soirée sur mon pays et je suis très heureux et ça prouve à suffisance que le peuple sénégalais est un peuple qui est attentif à ce qui se passe en Guinée et je pense que c'est assez important pour notre pays je ne parle pas au nom de tous les Guinéens mais je suis extrêmement révigoré par ce geste de votre chaîne de télévision alors si vous me permettez je voulais m'adresser les Guinéens qui résident ici en résumant qui ne parlent pas bien le français ils envoient un petit message si c'est vrai mais allez-y je ne savais pas que vous étiez aussi bien en Wolof sinon non 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 je voulais parler justement il y a une prise de parole justement en langue nationale Wolof non non je parle de Pulargoa si c'est possible moi je vous associe à ça donc parlez en Wolof non non je parle de Pulargoa je vais m'adresser à une communauté oui allez-y allez-y si c'est possible assalamualaikum on a changé comme un con on a un niveau comme un mounial on a changé à ton nom on a un homme au Sénégal on a un homme on a une patience on a tout le monde on a un état de commun et on a un niveau il y a une situation dont nous avons le monde il y a une personne au Sénégal on a un état je suis fait le monde il y a un état 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 c'est le moment il y a une solution ça se trouve dans une semaine dans la frontière il y a une solution en fin il y a un état ce n'est pas le problème Alors, notre ami Diallo a ouvert le chapitre des langues nationales. Si vous aussi, M. Kaita, vous... Je ne comprends pas Olof. Non, pas Olof, mais en langue nationale, en sous-soul. Oui, si vous voulez. Un message, oui, pour nos frères guinéens. Ok, salam alaikoum. Moubara moumalan tonou marera moura ou en ou ma boor imase nana d'angiféna. Ongha kouloun Sénégal nou laginé, ta kéline ebili na wontanyama ou na kouloun. Parce que be, ou na be 1 million, 2 million, ou malan rebe Sénégal. Et donc ou la ma wongha kouloun, ou mbili n'mrikéren na wona. Nananye, reichen de télévision tonou, en a ma soirée spéciale et consacréek la gine ma. Alako, wongha l'anfé kerema, wongha banghe bilebile kreye. Nafla banghe bilebile, on tan na ghebili na Afrique de l'Ouest. Wongha fin de kerena. Anou Sénégal, nou laginé kéé, elan e boroma. Mekik begbe nana, singe epok kolonial en oual ma Sénégal nane be. Nde nge barbe benen, nde barbe berak benen. Mais donc, nye la ringe to, yon le ferai y télévision. Et wongha l'efe, wongha 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 bori grafera. Nare fomfa gara wongha wongha wongha, wongha tighe ra, e raki rafanyi sa wongouma. Alako to, wongha madi, anou nare fama wongha tolbite, ne rafafi nga findara. Alako, ala si, nare fika wongha bori ma. E na gha wongha bori mounafan. Donc, wongha ma wongha y Mali. Alako, e raf programme nare nsare rar eisi. Lepol Sedar Sengor, e nan anou na be manga singira, a sebenen anara fala, ala gine, alana fika la gine diema, a raye fiima, a radunse fiima, e khe dega fangira, e raki rafanyira. A na sebenen poem fangkwi, bami gina nara anou poésie nan sebema. Donc, wobili na kolo. Donc, khe mawore nga woyen soso kwi. Be kei be, anou nare na wongha nye, e raf kolo, wun bilim fe kere nana nara, nare nangye fe wongha nye, wongha bira a sruti fora, alako na refare, e raki rafany sa wongha. Khe mawore, wongha sga yare ma, lagine fangha sga yare ma sonon. Nanana, ye be be sénégal be, nanana me fore bimbe, wongha wongha nga ti yera, wongha wongha sakrafa nye rongma. To, lagine kha destena, mamadi dumwya nanyi, mamadi dumwya a ha parkour, amasengri, e anou ma fendira, parce que a harangri, sebe. Donc, alaha, ou la guinée Mali, ou nanam ma khandi mawobé, ou tanare nana sénégal, anou nare nana la guinée, nare yon su bifé. Merci Mohamed Salifou Keïta. Alors, Pab Gibril, boudon dame am lo y wakrek ki guiné, teigi, jamouno gwenye ton, lan lay don, lo kei tanke. Pab Gibril, boudon dame am lo y wakrek ki guiné, dame ben senti mawobé, parce qu'il a transmis de très fortes émotions. Quand il parle en tant que jeune, il questionne son avenir. Et c'est important. Parce que comme Nico, dame ben bramhamam bu ywane, il n'y a pas de destin forklos, il n'y a que des responsabilités désertées. Il n'y a pas de destin forklos. Et pendant longtemps, je pense que cette élite africaine a trop longtemps déserté ses responsabilités. Et malheureusement, beaucoup de générations, il n'y a pas de compromettre. Je pense que c'est ça qui s'est passé en Guinée pendant longtemps et dans pas mal de pays africains. Et je pense que les élites africaines, les états africains, ils n'ont arrêté de jouer avec les choses sérieuses. Surtout avec dignité humaine, à venir aux nations, c'est important. Les véritables hommes d'état, ils ont eu le rendez-vous avec les générations à venir. Ils ne gèrent pas la prochaine élection, mais les générations à venir. Et ces élections, chaque cinq ans, chaque sept ans, mille et une élections. Il n'y a pas de temps que les peuples africains, les élections vont régler ce problème. Alors que l'élection doit régler le problème. L'élection limite, c'est vrai que nous n'avons pas de soucis, nous n'avons pas de soucis en Afrique. C'est ça le problème. Nous n'avons pas de soucis, nous n'avons pas de soucis. Nous n'avons pas de soucis. Si on ne part pas en prison, on va quitter nos pays. La plupart de nos anciens premiers ministres, de nos anciens chefs d'État en Afrique, ils ne se sentent plus en sécurité. Parce que peut-être qu'ils en ont trop pris. Mais là, c'est mon problème fondamental, et c'est ça qui s'est passé en Guinée. La place du service public de la santé, la place du service public de l'éducation, la sécurité, l'accès universel aux services sociaux de base. Et d'habitude, dans nos États, y compris le Malibé, la rébellion, on dit souvent, c'est dans ces parties de nos États où on a totalement l'absence de l'État. Pas de gouvernance. Il n'y a absolument rien du tout. Et que là, il y a posé les germes d'une rébellion. Maintenant, il y a des gens qui sont dans la Guinée, où les gens s'interrogent. Je pense que c'est un fait, mais il faudra être très vigilant. On peut reposer aussi, dester les gens sur les épaules de Doumbouya. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que Doumbouya, il faut qu'on sait qu'il est avec qui. Qu'est-ce qui est dans cette affaire-là ? Parce que le fait de l'alpharec, c'est-à-dire que le fait de l'éducation, c'est pas ça. L'éducation, oui. C'est-à-dire que le fait de l'éducation, c'est-à-dire que les erreurs du passé soient évitées. Et je pense que c'est ça le plus important. Et tous les amis de la Guinée, nous sommes un même peuple, nous n'y sommes. Nous avons tous une partie de nos familles. Deux États, mais un seul peuple. Donc, très sensibles par rapport à cette situation-là. Et nous avons fait un peu de théorie, nous avons fait un peu de choses. Les pays limitrophes du Sénégal, nous avons fait la Guinée. Les Européens, nous avons fait un programme agricole commun. Pour moi, il faut que nous envisagions. Il y a une problématique. Nos États, nous avons fait un seul mot. Il faut aller vers ça. Même les pères fondateurs, nous avons eu de plus de volonté. Nous avons fait une fédération entre le Sénégal. J'ai l'impression qu'ils se parlaient plus, qu'ils étaient beaucoup plus élégants, qu'ils étaient beaucoup plus courtois. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait cette diplomatie-là, cette intelligence, dépasser cette situation, comprendre que nous avons un destin. Comment ? Il faut s'en sortir de façon collégiale, sinon on va tous mourir. Allez, Cheikh Yerim. Oui. Ici, j'ai été fait le Djangad. C'est une petite association. C'est l'envie de la Cine. J'ai appris juste une petite association. C'est grâce à Dieu, quand il est venu au-delà de ce jour-là. La fois que tous ceux qui sont venus, Dieu nous a dit que c'est bon et que c'est bon. En fait, nous sommes arrivés à l'époque, nous sommes arrivés de l'époque, nous sommes arrivés à l'époque de la nôtre en plus de deux mandats. Nous sommes arrivés à l'époque de la constitution que nous avons. C'est le Coulon de la Côte d'Ille-Côte d'Aïla... La Côte d'Isle-Aïla... Mais il a été très riche. Il a été très riche. Il a été très riche. Je le disais à l'époque. Pourquoi sa fille n'a pas été très riche ? Il y a des gens qui viennent au Dakar. Il est très riche. C'est important. Je ne sais pas, parce que c'est ce que tu sais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai fait ce qu'il y a aujourd'hui. Bref, à la vie, nous devons faire des choses. Ce qui est important, c'est que l'Afrique est aujourd'hui. Ce qui est le premier mandat, c'est que il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il faut jouer avec le feu. Il y a un problème. Il faut faire des défis. Il faut faire des défis, et il faut s'assurer. Il y a un problème. Le peuple africain, l'armée africain, tout le monde intitulé. Il a été dans le troisième mandat. Il a été dans le deuxième mandat. Il a été en train de se débrouiller, de se débrouiller, ou de se débrouiller, ou de se débrouiller. Je me suis rendu compte sur le monde de Mali, Je me suis rendu compte sur ce qui est ce que je faisais. Je ne sais pas si je suis qu'il avait aimé, Je sais pas si je suis venu par le monde de Mali, Je ne sais pas si je ne veux pas. Je ne sais pas si je ne veux pas que tu es un ami. Je ne veux pas que mes amis, Je ne veux pas que mes amis et je ne veux pas que mes amis. Dans la première date de la tête, Nous savons qu'il y a beaucoup de choses dans l'Afrique et d'autres qui l'ont fait. Maintenant, si tout le monde s'est passé, il y a des réunions d'un pays avec le Sénégal. Je l'ai dit maintenant à Nassaran. Le pays avec le Sénégal, il y a 2 millions d'euros. Il y a une nationalité sénégalaise et une nationalité Guinée. Cela n'a rien à l'histoire du monde. Il y a une autre chose qui est entre Liban et France et Liban et France. Ils ont des deux pays envers beaucoup de personnes, avec beaucoup d'Ascan. Il y a des répercussions qui ont des répercussions au Sénégal. Qui a été reçu au Sénégal. Qui a été reçu au Sénégal. Qui a été reçu au Macky. Qui a été reçu à un vieux qui a été reçu au Sénégal. C'est pour cela que je disais que c'est le cas de l'Espagne. C'est ce qui fait tout le monde entier aux gens qui sont venus de la vie de l'Afrique. Le problème avec Makisala est ce que vous avez dit. Le problème, quand vous savez que le premier homme en Guinée est venu à Seludanay Diallo. Seludanay Diallo est un peu de l'Espagne. Comme Seludanay Diallo est un peu de l'Espagne et le Makisala est un peu de l'art. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est ce qu'on a fait.